Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, on va regarder une story du loup de la street au sujet de la célébrité et tout ça et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on va mettre un peu de lumière parce qu'on est quand même dans les ténèbres là on dit qu'on n'a pas envie d'y aller, alors si on y est avant l'heure, ça va pas le faire ça vaut quoi la famille, tranquillou, il y en a sur les réseaux sociaux, je suis allergique au pollen, c'est pour ça que je me gratte sans arrêt le nez allez pas croire que je prends de la coke, allez pas croire qu'entre deux snaps je me fais oh putain c'est de la bombe, c'est de la cristal de Bogota, oh oui elle est bonne, ne croyez pas ça la famille des réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas aller sur les réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas être influenceur et clasher sans être très très fort psychologiquement je vous donne un exemple, moi j'en ai rien à foutre de tout, c'est à dire que demain je peux être ministre à l'Assemblée Nationale avoir une belle élocution, un beau vocabulaire et m'adapter tout à fait à mon environnement ou je peux être tantôt en promenade au DA à dire ouais, ouais, t'as un chargeur d'iPhone ? je suis au revoir, je suis au revoir ouais, 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 mandat de dépôt, mandat de dépôt ouais, 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 ouais bonjour monsieur, oui, comment allez-vous ? bah très bien et vous-même, c'est vous que j'ai eu lundi soir au téléphone ? bah écoutez, ça me fait super plaisir de vous avoir en face bah écoutez, on va traiter le sujet je vous laisse entrer on s'adapte à tout et on s'en bat les couilles de tout perdre parce qu'à la base on est né avec rien donc t'as vu, ceux qui ne sont pas comme nous psychologiquement franchement, barrez-vous wallah, wallah, c'est un vrai conseil les gars et les girls et donc je vous disais, la famille ceux qui ne sont pas forts psychologiquement et qui ont peur de perdre leur snap, leur follower et leur instagram ça va être difficile pour vous attendez, il y a une ambulance qui arrive avec les c'est les mêmes sons que les ambulances qu'il y a aux Etats-Unis écoutez, écoutez Fox News et Brian a girl you all sir, Brooklyn Fox Fox News, MTO, you all we all girls fall tu vois là, dans ma tête, en deux secondes, j'étais à Chicago voilà, j'ai entendu une sirène je me suis téléporté aux Etats-Unis pendant cinq secondes, j'étais un américain je reprends mon snap ouais, je vous disais ceux qui ne sont pas forts psychologiquement et qui ne sont pas tarés franchement, restez à votre place quoi les gars et les girls franchement, c'est... les réseaux sociaux, c'est dur on a que c'est pas facile c'est pas de la tarte c'est pas des chocolats chauds parce qu'il y en a qui font les réseaux sociaux qui font des scandales qui font du buzz qui disent des dingueries et quand il y a des problèmes ils te disent mais j'ai eu fait les gens sont des haters bande de connards bande de connasses vous êtes des jaloux non, c'est le game c'est comme ça qu'on ait tort ou qu'on ait raison tous les matins il faut prendre son iPhone comme un bouclier et aller affronter la toile t'as compris ou pas ? donc si t'es pas dans ce mood là il faut... il y a plein de métiers super sympas vraiment il y a des métiers il y a des métiers de bouche il y a l'artisanat français qui recrute il y a la fibre optique les pompes à chaleur qui sont en pleine expansion il y a plein de métiers super sympas on peut gagner sa vie et être épanoui mais ne restez pas sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas fort psychologiquement c'est... je le dis avec un peu d'humour mais c'est vraiment vraiment vrai ce que je suis en train de vous dire oh là l'autre arrête de venir tiens elle a fait une pause elle s'est mise comme ça elle a dit Allah est grand tiens elle te parle d'Allah elle dit Allah Dieu est grand mais elle te fait une pause t'es un playboy elle te fait une pause t'es un 36-17 il a Allah est grand ah ouais les meufs elles aiment bien dire aussi mais les mecs qui font des dingues elles aiment bien dire Allah voit tout et il sait tout oui 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 il sait que vous êtes des enfoirés ça il le sait ça voilà c'était la story du loup de la street je l'ai noté je l'ai screené parce que je pense que c'est important à savoir je pense que c'est important à savoir que c'est que les réseaux sociaux à un certain niveau à un certain niveau pas les réseaux sociaux au niveau où t'as juste des amis la famille ça ça va mais les réseaux sociaux quand t'as beaucoup de monde t'as beaucoup de haters donc forcément si t'es dépressif si t'es dépressif faut mieux éviter faut mieux éviter parce que il y a eu des cas il y a eu des cas d'influenceurs qui ont fait des tentatives de suicide qui se sont suicidés carrément comme Maïva Maïva Chou qui avait 3 ou 4 enfants qui faisaient des vidéos YouTube avec ses enfants elle a eu plein de problèmes voilà plein de péripéties comment on dit des problèmes qui se cumulent plein de cumul de problèmes et que son âme repose en paix Ederson aussi il a eu un problème avec sa moto Ederson alors qu'il avait fait des featurings avec comment il s'appelle avec Michou avec Cyprien Squeezie vous voyez le délire donc il y a eu d'autres cas il y a eu aussi le cas où le russe là il a fait sortir sa femme à moins 10 dehors alors qu'elle était enceinte donc voilà si on n'a pas voilà moi je déconseille voilà les réseaux sociaux puis comme il dit c'est pour faire des conneries sur conneries et après pleurnicher ça sert à quoi ça sert à quoi moi je démasque vite de manière le pleurnichage le faux pleurnichage je le démasque vite ça sert à quoi autant ne pas ne pas faire de conneries je comprends pas ou si tu fais t'assumes comme il a dit comme un bonhomme ça arrive les erreurs c'est humain personne aucun être humain n'a pas fait d'erreur mais au moins l'admettre voilà au moins l'admettre je pense que c'est un minimum c'est un minimum d'admettre ses erreurs et c'est important de les admettre ses erreurs parce que ça te permet de progresser ça te permet de progresser de savoir que tu as fait des erreurs là 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 quand tu te bornes contre les haters c'est ben il y a une part de vérité dans la haine il y a une part de vérité il y a une part de vérité et il ne faut pas la sous-estimer voilà tout simplement donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb2 premier sur les actus les infos désinflux tchuss merci d'avoir regardé cette vidéo